Générique Au sommaire de ce journal, Jésus te détache et te fait entrer dans l'année 2019 avec toutes tes bénédictions. C'est autour de cette thématique que se sont déroulées les festivités marquant le troisième anniversaire de l'église évangélique, la Sousse Bénie, samedi dernier. La visite de reconnaissance des femmes du mouvement international des femmes de feu, MIFEF au pasteur Sylviane Montier de l'église évangélique, la Bénédiction. En société du mobilier et des ouvrages pour les bibliothèques de l'inspection préscolaire et primaire de Yopoubon-Niangon à droite, c'est un don de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Et enfin, nous recevrons sur ce plateau le bishop Ocho Daniel pour nous parler de la conférence internationale des séviteurs et sévantes de Christ d'Abidjan 2018. Voilà pour le sommaire de cette édition d'information sur BéniTV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Mesdames et messieurs, bienvenue. Jésus-Christ de Nazareth te détache et te fait entrer dans l'année 2019 avec toutes tes bénédictions. Voilà le thème des festivités marquant le troisième anniversaire de l'église évangélique, la Sousse Bénie. Le lund des temps forts de ce moment fut la reconnaissance des mérites de certains fidèles et hommes de Dieu pour l'œuvre de l'Éternel. Jean-Cyril Djébi et Amessa Agathe étaient témoins pour BéniTV. Jésus te détache et te fait entrer dans l'année 2019 avec tes bénédictions. Voilà le thème autour duquel les fidèles de l'église évangélique, la Sousse Bénie, du révérend prophète Abraham-Élysée, se sont retrouvés pour marquer la commémoration des trois années d'existence de leur ministère. Venus nombreux à cette occasion, les croyants n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Les pas de danse majestueusement exécutés achèvent de convaincre. Après une brève présentation de l'église évangélique, la Sousse Bénie par le docteur Djédi Romain, le leader de la dite confession, le prophète Abraham-Élysée, a quant à lui encouragé le peuple de Dieu à se sanctifier davantage. La Bible dit qu'ils s'approchaient de Jérusalem. À l'heure actuelle, le peuple de Dieu, on s'approche de 2019. 2019, toi qui es dans la sanctification, rejouis-toi déjà, rejouis-toi, acclame ton Dieu, car tu seras dans la gloire, tu seras dans la bénédiction, tu seras dans l'abondance, tu seras dans la prospérité, tu seras dans la joie. Aucun de moi ne pourra mettre fin à tes bénédictions. Aucun de moi, aucun sensé, aucun malamou, aucun médecin, aucun médecin ne pourra mettre fin à tes bénédictions. Par ailleurs, cette cérémonie a été marquée par la remise de diplômes de reconnaissance du ministère, par la faculté de recherche de l'université théologique, le laboratoire Alpha de la Bible et de l'Oction, dirigé par l'apôtre Zourou Babel. Les récipiendaires étaient aux anges. Pour moi, c'est maintenant qu'on commence le travail, aller dans la rue, partout, arracher les âmes, les âmes entre les mains de l'ennemi. Le ministère boue à moi. Et je me réjouis, je suis encore, vraiment les mots me manquent. Merci à la source béni, merci à l'Institut qui nous délivre ces parchemins. Je voudrais vraiment manifester ma joie et dire encore merci à tous. Fondée le mercredi 4 novembre 2015, l'église évangélique La Sousse Béni, qui est une initiative divine du reverend prophète Abraham-Elysée, compte à ses jours 350 fidèles et 12 pasteurs. Chers que les spectateurs, comme annoncés dans les titres, nous recevons à présent sur ce plateau de BéniTV la première chaîne chrétienne panafricaine, le Bishop Uncho Daniel, pour parler de la CISCA 2018, qui est la Conférence internationale des séviteurs et servantes de Christ d'Abidjan, qui aura lieu du mardi 13 novembre au dimanche 17 novembre 2018, à l'église au Méthodice Unie du plateau d'Ocui. Bienvenue à vous, Bishop. Merci. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce plateau. Moi aussi. Alors, la CISCA 2018, de quoi s'agit-il concrètement ? La CISCA, c'est une conférence. Une conférence à l'intention des serviteurs et servants de Christ, qui sont dans le ministère, mais non seulement eux, mais aussi tous les responsables qui sont dans nos églises, et au-delà de tout cela, le peuple du Seigneur. Donc, c'est une conférence d'équipement, de formation et de rafraîchissement spirituel, en vue donc d'un caractère et d'un ministère efficace dans l'œuvre de Dieu. C'est CISCA, à pour terme, manifesté un leadership efficace dans le caractère et le ministère. Quelles sont les motivations du Seigneur ? Oui, les motivations sont spirituelles, les motivations parce que nous croyons que le leadership est très important en matière de ministère et en matière d'avancement du royaume de Dieu. Dieu a toujours dit qu'il cherche un homme, et un homme en qui il va investir beaucoup de choses, et cet homme-là sera donc un leader qui va permettre à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu, d'avancer. Donc, nous voulons cette année-là insister sur le leadership des hommes de Dieu, du peuple de Dieu, mais à travers le caractère et le ministère. Donc, c'est de cela que nous voulons parler pendant toute cette conférence-là, qui aura lieu donc la semaine prochaine. Qui sont les éminents hommes de Dieu qui vont intervenir à cette conférence ? Les éminents hommes de Dieu, nous avons le révérend docteur Mamadou Philippe Carambéry, qui est un père dans la foi et un leader aussi dans le caractère et dans le ministère. Nous avons aussi son épouse, pasteur Hortense Carambéry, qui sera donc présente à cette conférence-là. On aura aussi l'apôtre Sanobo Mohamed, qui sera donc présent, et qui est ici en Côte d'Ivoire avec nous. Il a un leadership qui est donc aussi prouvé dans la grâce de Dieu. Et on aura l'apôtre Gilbert Caboret, qui vient du Burkina Faso, et bien sûr votre serviteur, le bishop Uncho Daniel, qui est l'hôte de la conférence. D'accord. Tous ces patriaches cités, quels seront les temps forts de cette conférence ? Oui, il y a beaucoup de temps forts. Le premier temps fort, c'est que l'ouverture officielle commence le mardi 13. Le mardi prochain, de 18h à 21h, nous aurons l'ouverture officielle de cette conférence-là. À part ce jour de mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, les programmes sont identiques. C'est-à-dire, tous les matins, de 8h à 13h, nous avons des enseignements. Et tous les soirs, de 18h à 21h, là, ce sont des soirées d'intervention divine, où les hommes de Dieu, à travers la prédication de la foi et le ministère du Saint-Esprit, vont apporter la guérison, les miracles, l'expression de la puissance de Dieu dans la vie du peuple de Dieu. Au terme de cet entretien, Bishop, quel appel voulez-vous lancer aux fidèles et à tous ceux qui suivent MéniTV ? Je voudrais lancer un appel à tous les serviteurs et servants de Christ qui sont désirés d'apprendre, de progresser et de voir de l'efficacité et de voir des fruits dans leur ministère, dans leur vie chrétienne personnelle, de venir massivement donc à cette conférence-là. Je lance aussi un appel à toutes les servantes de Dieu, les femmes de pasteurs ou les femmes pasteurs, parce qu'à l'intérieur de ce programme, le jeudi 15, de 15h à 17h, la maman Karambiri va rencontrer particulièrement toutes les femmes et leur communiquer des enseignements en matière de leadership féminin. Et le samedi matin, il y aura un temps d'impactation de la part du papa Karambiri sur cette jeune génération que nous sommes. Ce sont les temps forts et donc le samedi soir, bien sûr, nous allons, ce sera la conclusion, donc nous invitons tout le monde à venir participer à cette conférence-là. Elle est libre et elle est gratuite. Il n'y a rien à payer. Alors, Bishop, merci encore pour toutes ces précisions et surtout merci d'être passé sur le plateau de BéniTV, la première chaîne chrétienne pan-africaine. Merci. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous étions en compagnie du Bishop Chaudaniel pour parler de la conférence internationale des séviteurs et des servants du Christ d'Abidjan 2018. Et cette conférence débute le mardi 13 novembre au dimanche 17 novembre. Et cette conférence a pour terme manifesté un leadership efficace dans le caractère et le ministère. Les orateurs seront le patriarche, le revérant docteur Mamadou Karambiri, le pasteur Hortense Karambiri, l'apôtre Kaboury Gilbert, le pasteur Mohamed Sanougo et le pasteur Horte qui était en notre compagnie, Ocho Daniel, à l'église méthodiste unie du plateau d'Ocui. Les contacts sont le 06 80 82 02, le 49 97 25 97. Poursuivons cette édition d'informations avec la visite de reconnaissance des femmes du mouvement international des femmes de feu, en abrégé MIFEF au pasteur Sylviane Monté de l'église évangélique La Bénédition. Très touchée par la présence de celle qui fut l'oratrice principale lors du lancement de leurs activités le week-end dernier, une forte délégation de cette plateforme s'est déplacée au siège de Béni-TV pour exprimer toutes les gratitudes à la servante de Dieu, par ailleurs membre du conseil d'administration de la première chaîne chrétienne panafricaine. Alloui Jean pour le commentaire. Misez, se fendez, se fendez, priez et agis ! Le bureau exécutif et les responsables de toutes les commissions du mouvement international des femmes de feu, MIFEF sont venus, les mains chargées de présents constituent de vivre et non-vivre pour témoigner de l'infinie gratitude au pasteur Sylviane Monté, de l'église évangélique La Bénédiction et par ailleurs membre du conseil d'administration de Béni-TV, la chaîne chrétienne panafricaine qui a honoré de sa présence la cérémonie de lancement des activités de cette plateforme féminine. En plus des dons, les femmes ont, en des termes bien choisis, su transmettre leur remerciement à la servante de Dieu. Nous sommes là ce soir, en ce lieu, pour exprimer notre reconnaissance à l'égard de cette maman qui, ne nous connaissant pas auparavant, a accepté de venir et d'être aujourd'hui l'une des nôtres. Un moment intense de louange a méblé aussi cette rencontre. Puis le responsable des ressources humaines de Béni-TV a relevé quelques qualités de cette dame à l'honneur. Elle n'aime pas se faire voir dans le public, mais le Seigneur dit « Le monde a besoin de toi pour être sauvé. Le monde a besoin de toi parce que j'ai mis en toi un dépôt, j'ai mis en toi des qualités, j'ai mis en toi des talents. Donc lève-toi et prêche la parole. » Pasteur Sylviane Mante a été également choisie par la responsable du MIFEF comme présidente d'honneur. Prenant à la suite la parole, elle s'est dite honorée de toutes ses marques d'attention à son égard. L'ouverture ce mercredi à Yopougon-Niangon à droite, dans le district d'Abidjan, de la Conférence internationale pour l'évangélisation et le réveil spirituel sur le thème « Le leader élanction ». À l'initiative du Conseil évangélique des leaders de Côte d'Ivoire en abrégé celle-ci, ce sont au total trois orateurs qui se sont succédés à la tribune pendant ces trois jours d'éveil spirituel. Et le premier de ces éminents intervenants fut le reverend docteur Samuel Mante, président fondateur des Églises évangéliques, la Bénédition et de BéniTV, la première chaîne chrétienne panafricaine. À Louis-Jean pour le commentaire. C'est au siège de la mission évangélique de la résurrection de Yopougon-Niangon à droite que s'est ouverte la Conférence internationale pour l'évangélisation et le réveil spirituel, édition 2018. Trois jours durant, le corps du Christ est appelé à sa brevée à la parole divine, sur le thème général qui est « Le leader » et « L'onction ». Pour ce qui est de la première journée, les fidèles chrétiens ont répondu présents et manifesté leur joie à travers un moment d'adoration entretenu par les chantres, dont Amoni Gaza, qui a su faire montre de son talent. Puis, après les messages et orientations de la conférence par son secrétaire général, la tribune a été, comme prévu, offerte à l'éminent intervenant du jour, le pasteur Samuel Monté, fondateur de l'Église La Bénédiction, par ailleurs PCA de BéniTV. L'homme de Dieu a assez son intervention sur le sous-thème. Le leader chrétien a l'exemple de Jésus-Christ. S'appuyant sur la vie du Christ, l'orateur principal a instruit l'auditoire sur les voies à suivre pour mieux conduire la mission de Dieu. Dans la position de leadership, quand il y a un des autres, vous ne pourrez pas accomplir quoi que ce soit. Vous ne pourrez rien accomplir. Mais quand il y a l'autre, vous serez un bon leader. Et tous ceux que vous conduisez seront un peuple d'ordre. Et il n'y aura pas de confusion. Si vous êtes quelqu'un qui est confus, ceux que vous allez conduire seront aussi dans la confusion. Ils seront comme des cabris. Quand on va ici, je ne peux pas cela. Quand on est dit, je ne te dis pas, c'est vrai qu'il vient. Donc si vous êtes désordonnés, vous allez conduire aussi une armée de personnes désordonnées. Et une armée qui est désordonnée ne peut jamais gagner de gain. L'homme de Dieu à qui il a été offert un grand boubou, un signe de reconnaissance, n'a pas omis de déverser la bénédiction du Tout-Puissant, envers fidèles chrétiens et organisateurs de cette conférence. Quand vous sortirez d'ici, vous ressentirez à chaque fois plus grand. Vous ressentirez avec la victoire. Au nom de Jésus. Et je prie que ce ministère s'étende, qu'il possède de nouveaux territoires, partout dans cette nation et au-delà de la Côte d'Ivoire. Cette conférence internationale pour l'évangélisation et le rêve spirituel du Conseil évangélique d'un leader de Côte d'Ivoire s'achève ce vendredi 9 novembre 2018. Dans le Haut-Saint-Condrat, les femmes de l'église œuvres et missions internationales veulent lutter contre la pauvreté. L'Association pour la promotion des femmes œuvres et missions internationales, en abrégé APFOMI de Dallois, a organisé récemment une journée de la femme symbole de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et à cette occasion, ces femmes ont été instruites sur l'entrepreneuriat et la vie associative. C'est un reportage de Pierre Loi, nos correspondants dans cette localité. Les femmes œuvres et missions internationales de Dallois se sont fait une idée claire de ce qu'elles gagneront à s'organiser. C'était à l'occasion de la journée de sensibilisation de la femme œuvres et missionnaires région du Haut-Saint-Condrat sur l'entrepreneuriat. L'objectif, célébrer les femmes tout en les aidant à sortir de la pauvreté par des activités génératrices des revenus. La femme est en même temps la maman, elle est l'épouse, elle est tout. Donc dans l'église, si la femme a Christ, je pense qu'elle doit vraiment être utile et dans l'église, et dans sa famille, et dans sa nation. Mais sans argent, sans une activité, elle ne peut rien. Donc on a créé cette association pour vraiment ouvrir les yeux aux femmes, afin que ces braves dames puissent créer des activités génératrices des revenus. Plusieurs intervenants, le révérend Abedye Kimou est la responsable de l'AIMAS d'Aloa. Touré Béatrice a exhorté ses soeurs au changement de comportement et être responsable, avant de les appeler à exprimer leur potentialité et réaliser des projets. Mais il y en a qui ont peur de s'exprimer, il y en a qui ont peur du candidaton. Moi je dirais que toutes les femmes sont des femmes de valeur, parce qu'en chacune de nous réside un petit quelque chose qui est spécifique. Et donc il faut qu'on pousse les femmes à pouvoir extérioriser tout ce potentiel qu'elles ont là. Et il faut les motiver, il faut les encourager, il faut leur dire qu'elles sont capables de le faire, et elles pourront le faire. Cette rencontre de partage des femmes, œuvres missionnaires région du Haut-Sassandra, a commencé très tôt dans la matinée devant la grande mairie, avec une grande procession fanfare à travers les grandes artères de la ville de Daloa. Retour à Abidjan pour parler de la retraite spirituelle du centre de prière Bethlehem d'Arbobo PK18, dans le nord d'Abidjan. La première responsable, la prophétesse Maman Marie, en a profité pour dire des prières et des bénédictions en faveur de la Côte d'Ivoire. A lui Jean et Rebecca Kobe. Débuté le mercredi 31 octobre dénié, cette retraite spirituelle a refermé ses portes ce dimanche par des moments intenses de prière pour la délivrance des âmes tenues captives par le diable. Chaque fidèle, avec ses infimités, aussi dégradante soit-elle, est venue se décharger au pied de la croix. La fondatrice de ce centre de prière, la prophétesse Maman Marie, sous l'orientation du Saint-Esprit, a invoqué l'Éternel pour la restauration des âmes. Au terme de ces cinq jours de manifestation de la puissance divine, le bilan au-dit des organisateurs est plus que positif. Le bilan, elle est positive. Pourquoi j'ai dit positif ? Parce que d'autres sont venus avec des maladies, mais par la grâce de Dieu, ces personnes sont guéries aujourd'hui. D'autres ont des soucis, mais quand ils sont arrivés, avec le moment de prière que nous avons passé ensemble, tout le temps que nous avons passé, Dieu a permis à ce que ces personnes-là retrouvent la joie. Donc vraiment, le moment est parfait et elle est vraiment positive. Il y a eu des délivrances, il y a eu des témoignages. Il y a d'autres femmes qui sont venues avec des maladies, mais elles sont guéries. Il y a d'autres aussi. Il y a des formes qui sont ici, d'autres ont retrouvé la guérison. Pour un ministère efficace, loin des critiques, qui tannisent l'image de Mac de l'Église, la prophétesse prodigue ici le sage conseil au leader chrétien. Le centre de prière Bethlehem, heure de conseil avec l'Église évangélique et protestante Sema, dont les pasteurs de la zone, a su le baptême d'eau des fidèles. Le docteur Bouabré-Janvier, membre du bureau exécutif du Consistoire des Églises protestantes, évangélique de Côte d'Ivoire, était dans les locaux de Béni-TV, pour parler des activités de cette organisation prévue pour le 15 novembre prochain. Je suis venu parler d'un événement majeur. J'ai dit bien majeur, pourquoi ça fait 40 ans, 50 ans, le peuple de Côte d'Ivoire, nos frères, nos soeurs, qui sont nés après nous, avant nous, qui ont pleuré, qui ont cherché, qui ont gémé, qui ont gêné pendant des années, pendant des mois, pour qu'un jour sorte germe, vous voyez, une plateforme, une chambre, où on puisse tous se retrouver ensemble pour parler d'une même voix. Aujourd'hui, les gens se moquent parce qu'ils disent quoi ? On est désordonné. N'importe qui se lève là un matin, il dit ce qu'il a envie de dire, c'est une chaîne de télévision. On lui laisse le plateau, il rencontre sa vie, il rencontre n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Alors aujourd'hui, je pense que tout a une fin. Apocalypse l'a dit, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et la mort de ce désordre est arrivée aujourd'hui. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à tous les protestants pentecôtistes évangéliques de Côte d'Ivoire, qui que tu sois, je ne te parle pas de ma personnalité, je ne te parle pas d'une dénomination, mais je ne te parle pas du corps de Christ. Ce corps pour lequel il est venu donner sa vie, pour te racheter, pour me racheter, et que je suis aujourd'hui dans sa bégérie, comme toi et moi, c'est de ce corps que je parle. Alors, viens le 15 novembre, à l'église Baptiste-Eve-Mission, je le présente, il y a eu Dion Robert, nous voulons démontrer au monde, qu'il y a un noyau, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui est là déjà, qui est bâti là déjà, sur lequel on peut s'appuyer et aller de l'avant. Il n'y a pas de fermeture. Tous, nous pouvons y entrer, y apporter notre pied à l'édifice, pour que nous nous bâtissons le corps de Christ, avec lui, en lui, et par lui, et pour sa gloire. Alors, j'aimerais dire, je vous en supplie tous, qui que vous soyez, ne dites pas qu'on ne m'a pas appelé, on ne m'a pas consulté. Quand Jésus prenait ses disciples, il n'a consulté personne. Il les a choisis. Au consultoire, on choisit. Alors, bien-aimé, je vous demande une seule chose, faites un pas, dis à ton frère, dis à ta soeur, il ne faut pas que les gens d'en face nous regardent comme quoi ? Des gens désordonnés, qui ne savent pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font. Nous savons ce que nous faisons. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Il est ordonné. S'il vous plaît, il est ordonné. On ne peut plus permettre à n'importe qui de passer la télévision, de parler à notre nom. Venez, venez. Christ a besoin de son corps. Christ a besoin de prendre la tête. Il nous attend pour prendre la tête, pour être devant nous tous, et pour nous conduire. Je veux la félicité céleste. Que Dieu vous bénisse. Société Éducation, du mobilier et des ouvrages pour les bibliothèques de l'inspection, presse scolaire et primaire de Yopougon-Néongon. C'est un don de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, en collaboration avec la fondation Cœur Amour. Jean-Cyril Djébi et Honorina Dôme étaient présents pour Béni TV. Après la réhabilitation de la pouponnière à Théda Bobo, l'ambassade d'Israël, en collaboration avec la fondation Cœur d'Amour du Christ, vient d'offrir un important don en mobilier et en ouvrage à deux bibliothèques des groupes scolaires de l'inspection préscolaire et primaire de Yopougon-Néongon. Il s'agit notamment de l'école Sojéfia et celle du terminus. Docteur Elie Bentoura, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, démontre par cette largesse l'engagement de son pays dans l'éducation des tout-petits en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois que nous collaborons avec la fondation Cœur d'Amour. En effet, il y a plusieurs œuvres que nous avons faites déjà. Je pense que c'est le troisième ou le quatrième projet. C'est seulement pour améliorer les possibilités des enfants parce que nous croyons que les enfants sont le futur et l'avenir de la Côte d'Ivoire et ça, c'est très important pour investir dans cette génération. La fondation Cœur d'Amour du Christ à travers sa présidente Dabo Christine, enseignante, au sein de cette circonscription de Yopougon-Néongon n'a pas caché sa joie. Je suis heureuse, je suis comblée. Nous étions le 28 février à la Pouponière pour une réadication de la chanfrague à cette institution. Aujourd'hui, nous sommes à l'inspection de Yopougon-Néongon et nous avons voulu apporter ce savoir aux enfants. Notre ONG, c'est seulement de l'aide et nous sommes vraiment satisfaits d'apporter de l'aide à quelqu'un. Rappelons que cette cérémonie s'est déroulée en présence des secrétaires régionaux de l'inspection de la dite circonscription et du représentant du ministre de l'Éducation nationale. Opération zéro grossesse en milieu scolaire. 244 cas de grossesse ont été enregistrés à Dallois du 21 septembre 2017 au 31 juillet 2018 à révélé le chargé d'études à la coordination des grands fléos et maladies transmissibles de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire en abrégé démos. Gaye Fulbert lors de la campagne de remobilisation des parties prénantes de Dallois sous le thème zéro grossesse à l'école. Et l'objectif de cette opération est d'attirer l'attention des parents sur leurs responsabilités dans l'encadrement de leur progéniture tout au long de l'année scolaire. 43,2% des auteurs de grossesse en milieu scolaire sont les élèves eux-mêmes. C'est ce qui ressort des statistiques annoncées récemment par le conférencier Zouzoua Jean. C'était à l'occasion de la rencontre de remobilisation des parties prénantes de Dallois. Les enseignants représentent les 1,9% tandis que les personnes exerçant dans les petits métiers sont en grand nombre avec un taux de 54,9%. C'est une très bonne initiative pour nous les filles de nous permettre d'avoir plus d'informations sur certaines maladies et aussi sur les grossesses préconces comme non désirées à l'école. Quant aux parties prénantes de Dallois ils ont passé en revue les facteurs favorisant le fort taux de grossesse en milieu scolaire à savoir la situation socio-économique défavorable et la défaillance d'encadrement des parents. Les autorités nous accompagnent que le préfet partout où il passe sera qu'ils saisissent ces occasions des rencontres pour parler aux parents et que le constat que nous avons fait aussi c'est que toutes ces grossesses pour la plupart sont notifiées après les vacances scolaires et donc les parents aussi sont interpellés donc nous avons saisi cette occasion pour interpeller les parents pour dire qu'ils doivent jouer pleinement leur rôle mais avant qu'ils ne jouent leur rôle il faut qu'eux-mêmes soient formés et donc nous avons demandé qu'ils sourisent des formations au niveau de la direction de la mutualité des oeuvres sociales en milieu scolaire. Cette remobilisation de la communauté de Dalois vise à orienter les acteurs scolaires sur les actions de protection à mener en faveur des adolescents scolarisés à vue la participation de la cheferie élèves, population et autorités administratives de Dalois Encore merci de votre aimable attention à ce journal de la première chaîne chrétienne panafricaine Béni TV préparée par l'ensemble de la rédaction et réalisée par Agathe Amessant et Assis Jean-Baptiste Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre force en tout temps et en toutes circonstances agréables week-ends en compagnie de Béni TV Béni TV Plus et les 3douvées Béni.tv Sous-titrage ST' 501